Je suis Ella Jindjaï, secrétaire administratif et sous-section fatigues au niveau de l'État de Fatigue. On a signé un protocole d'accord à la fin mars, on a signé un protocole d'accord à la mise en oeuvre modeste. On a signé un protocole d'accord, on a arrêté le protocole pour qu'on les mette en oeuvre. Mais depuis que la mise en oeuvre, la mise en oeuvre n'a pas été faite. On a fait la grève. La grève est le 4ème plan d'action. Ce qui veut dire que la grève est en novembre, septembre et octobre. C'est le 4ème plan d'action présentement. Au Sénéca, nous sommes au niveau national. C'est le niveau national. Il a coiffé toutes les sous-sections et sections des régions. Il a fait un préavis de grève. Il a déposé au niveau du ministère. Il a fait une formalité administrative. Il a fait un préavis de grève. C'est à 96 heures, Mme Taïlai a commencé le vendredi. On a fait une grève avec respect du service minimum. C'est ce que vous avez fait. C'est à dire qu'on va prendre en charge les urgences. Les dossiers ne peuvent pas attendre. Parce qu'on ne veut pas l'ordre de la population. C'est à dire qu'on a fait un service minimum. En même temps, on a fait une rétention des informations sanitaires. C'est à dire qu'on a fait un service minimum. L'appel de l'établissement, c'est à dire qu'on a signé ce qu'on a fait. C'est à dire qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est à dire qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est à dire qu'on a fait des contrats pour mettre en oeuvre les activités. Et qu'on a fait ce qu'on a fait. Donc on a fait respecter. C'est à dire qu'on a fait ce qu'on a demandé. Parce que nous, présentement, nous n'avons pas de négocier. Non, non, non. Parce qu'on avait déjà négocié pour que la mise en oeuvre soit mise en oeuvre. Donc on l'a appliqué dans le mode. C'est à dire qu'on a appliqué dans le mode. C'est à dire qu'on a appliqué dans le mode. C'est à dire qu'on a fait une petite promotion. Merci. Félicitations. Merci. Je m'appelle Alassane Li. Je suis le secteur général de l'Union régionale du Sud-Sas de Fatigue. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir communiquer, de sensibiliser la population. Parce que vous êtes sans savoir que, depuis quelque temps, nous sommes en train, en fait, d'observer un mouvement de grève. Dans un premier temps, on a observé les grèves de 48 heures, de 72 heures. Et actuellement, on est à 96 heures. Les quatre jours de grève. Tout simplement, ce que nous revendiquons. L'application des accords qui ont été signés avec le gouvernement. Depuis longtemps, depuis bel urètre, nous ne cessons de courir derrière l'Etat. Sur nos durs. Mais à chaque fois, l'Etat... On dirait qu'il ne sent pas notre plateforme exactement. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été fait. Nous ne pouvons pas être nihilistes. Il y a quelque chose qui a été fait. Mais dans les accords, ce n'est pas ce qui a été dit. On avait dit la généralisation de tous les agents sans aucune exception. Mais ce qu'on vit actuellement... L'Etat vaut nous diviser. En donnant les uns et laisser les autres. Alors que nous tous, on était ensemble dans le combat. Aussi bien les infirmiers, les sages-femmes, les chauffeurs, les brancardiers, même les badailleurs qui étaient fonctionnaires, on était tous dans le combat. Donc aujourd'hui, nous, on ne peut pas imaginer qu'on veut satisfaire les uns et laisser les autres. Ça serait injuste. L'Etat a créé ces disparités qui risquent de nous diviser et nous, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà. En fait, ce que nous réclamons, c'est inviter au gouvernement de respecter rapidement ses engagements. Parce que c'est lui-même qui avait dit que c'était réaliste et réalisable. Nous aussi, on l'a cru. C'était la raison pour laquelle l'événement 2018, on avait tous essayé. Rien que pour le respect de notre institution. Nous avons beaucoup donné respect au président de la République. Et nous avons espéré qu'il allait régler notre problème. Nous, nous n'avons jamais souhaité, jamais souhaité revenir encore en grève. Parce qu'on nous avait proposé quelque chose qui était très clair. Et qu'on avait cru que cela s'est respecté. Mais qu'est-ce qu'on voit actuellement ? On voit beaucoup disparaître actuellement. Souvent, les uns ont reçu leur dû. Les autres, en moitié. Alors que les autres n'auraient reçu. C'est pourquoi nous nous invitons à l'État. Vraiment, dans tout indifférent, il faut que les gens encore se retrouvent sur une table. Et rapidement, essayer de régler le problème au lieu d'attendre jusqu'à ce que les jours s'envenient. L'État ne doit pas accepter cela. Vraiment, j'invite à l'État de convaincre rapidement cette réunion en invitant tous les concernés. Et qu'on essaie de régler le problème rapidement. Parce que c'est la population qui va en souffrir. Nous, ce n'est pas notre souhait, mais c'est notre seule stratégie qu'on a. Ménice, on ne fait que prier pour votre radio, votre télévision. Parce que c'est Ménice qui nous a permis aujourd'hui d'être face à la population. Pour, en fait, exposer, essayer de sensibiliser la population pour qu'elle adhère à notre cause. Donc, vraiment, nous vous remercions davantage. Voilà. J'ai l'impression que l'État est en train de se faire. Nous avons aussi l'emploi des collectivités territoriales. Il y a des communautés lymphatiques. Voilà, parce qu'on a comme l'impression que l'État est en train de se faire. Nous avons été en train de se faire. Nous avons été en train de se faire. Nous avons été en train de se faire. Effectivement, nous avons observé le troisième plan d'action. Mais nous avons été en train de se faire. C'est quoi, sans suite. Et dès que nous avons eu des négociations, nous avons été en train de se faire. Nous avons été en train de se faire. Nous avons été en train de se faire autour d'une table pour pouvoir nous retrouver autour de l'échangèle. C'est comme nous avons nous dit que l'État est observé un quatrième plan d'action. Parce que c'est à l'issue de l'évaluation quand même de notre troisième plan d'action ce vendredi passé. On a décidé quand même à décréter un quatrième plan d'action avec la coalition Andegosem, l'intersyndicale des agents des collectivités territoriales. Dans sa logique radicalisation, on a décidé quand même un quatrième plan d'action pour amener l'État à appliquer intégralement les accords sur les augmentations des salaires à tous les agents. Et un droit et un soutien à nos camarades en lutte, surtout à l'enversation qui est d'un groupement de talibus d'Abo et de Mbouro. Pour ne serait-ce que nous respecter nous, au moins, parce que vous pouvez vous dire que, madame, vous savez, vous avez intervieilli, vous pouvez vous dire que l'agent municipal est sonnait, l'agent des collectivités territoriales est sonnait, la preuve en est que, Qu'est-ce qu'on connait ? On te suit à la naissance, de ta naissance à la mort. Une fois que tu as fait la vie, les collectivités territoriales ont commencé à suivre. Madame, si tu es à la mairie, nous déclarons que tu es à la mairie. Nous savons que tu es à la mairie, tu es à la mairie, tu es à la mairie, tu es à la mairie. On a commencé à suivre, tu as commencé à prendre l'âge de la mairie pour atteindre l'âge de la petite section ou la grande section. Tu as fait l'extrait de trois mois, tu as déposé ça dans l'école. Si bien que l'État est faillite avec les enfants et les enfants, il y a beaucoup d'entre eux. Quand tu as fait l'examen d'entrée en sixième pour terminer le cycle primaire, tu as fait l'extrait de trois mois. Si tu as fait l'extrait de trois mois au niveau des collectivités territoriales, tu as fait l'extrait de la naissance de trois mois. Mais si tu as fait l'extrait de trois mois, si tu as une carte d'entité nationale de Mandargalne, ils sont effectivement réunis. Ils ont fait l'extrait de trois mois. J'ai fait l'extrait d'extrait de trois mois. Si tu as fait l'extrait de trois mois, tu as une carte d'entité nationale, sans que personne continue de poursuivre tes études. Mais si tu as fait l'extrait de trois mois, si tu as fait l'extrait de l'extrait de la personne, tu as fait l'extrait de l'extrait de Mohamed. Tu as fait l'extrait de l'extrait d'un certificat de mariage. Parce que cela va de ton intérêt. Et si tu as fait l'extrait d'un certificat de mariage, Nous l'établirons ici, dans la mairie. Mais bien sûr, le combat va continuer. Je sais ce qui me fait mal, ce que je regrette dans tout cela. C'est le fait que je me donne le secrétaire régional de la SNTS-FC. Mais j'aurais bien aimé quand même, si je sais que le pouvoir de décision est nécessaire, je dois siéger. Je sais ce que je veux dire. Je veux dire, mes supérieurs, mes interlocuteurs directs qui se trouvent au niveau, à l'échelon national, nous avons dit que ce qui a été le cas. La guerre est un monde entier. C'est vrai qu'il y a une guerre, il y a une guerre autour d'une table. Mais ce qui aurait été moi, que j'ai décrété un mois, pour que l'État réagisse, il y a des négociations, il y a des décrétés indéterminés. Je vous ai dit que mon secrétaire national a dit que le gouvernement, si on a été le cas, et que les enfants, il y a des décrétés. C'est vrai que ça, il y a des décrétés indéterminés, 96 heures. Parce que si on s'est mis en place, 48 heures, on a décrété, décrété à 48 heures, il y a des décrétés, 72 heures, à 96 heures. Mais si on compte, on a fait dégueulasse, on a un mois, on a fait un déjeuner, on a fait un déjeuner, on a fait un déjeuner, on a fait un déjeuner. les employés de la collectivité territoriale. Ils ont fait une chose. On a un ministre qui nous convient. On a un ministère, autant pour moi, un département qui a été convié à un ministre. Le ministre, c'est qu'il y a un ministre qui s'est passé dans les moments les plus difficiles. Si il y a un ministre qui s'est passé dans les moments les plus difficiles, si il y a un ministre qui s'est passé pour dire qu'il y a un ministre qui s'est passé, il y a un ministre qui s'est passé, il peut faire appel à nos responsables tant qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il faut arrêter comme procès verbal et qu'il n'y a pas de droit pour que le président de la République il n'y a pas de tranché. Parce que, quoi qu'on puisse dire, il n'y a pas de valeurs. Il n'y a pas de valeurs. Il n'y a pas de valeurs. Il ne sait pas ce qu'il n'y a pas de valeurs. Il ne sait pas ce qu'il n'y a pas, il ne sait pas ce qu'il n'y a pas. Il n'y a que de l'île, qu'il n'y a pas de valeurs. Il n'y a pas d' Hungarian,urtain Egorそして, il n'y a pas de